Bonjour à tous et bienvenue pour parler 2-3 donnes du tournoi d'aujourd'hui, mardi 20 juillet 2021. Alors, on ne va pas les prendre forcément dans l'ordre, mais peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé à la donne numéro 7 ? Ou qui aurait pu se passer ou dû ? Un trèfle en sud, ça c'est évident. Passe en ouest, il ne va surtout pas intervenir à un carreau avec 5 points d'honneur. Un cœur en or, il n'y a pas le feu de dire 4 cœurs, on verra un petit peu ce que le partenaire a dans le ventre. Et est dit 2 piques, classique 2 faibles, 6 belles cartes, surtout vulnérables, et maximum 10 points d'honneur. Alors sud, ça l'embête bien, parce qu'il avait une main entre dire 2 trèfles et 3 trèfles, ou dire 2 carreaux. Mais là maintenant, après 2 piques, il a le choix de dire 3 trèfles, même s'il avait un petit peu moins de jeu, ou 3 carreaux. Alors 3 carreaux, le problème c'est que c'est un bicolore cher, et que surtout si le partenaire n'a pas trop de jeu et préfère les trèfles aux carreaux, ça l'obligerait à revenir au palier de 4. Donc ça ferait quand même un petit peu exagérer. D'autre part, sud, il peut se dire que sa dame 2 piques a une utilité plus que douteuse, après le 2 faible. Donc il se contente de dire 3 trèfles, c'est largement suffisant. Bien, maintenant Nord, sachant que son partenaire n'a pas une montagne de jeu, eh bien il est temps pour lui de conclure à 4 coeurs, avec sa couleur qui est à l'épreuve des balles, comme on dit, puisqu'il a 5 cartes maîtresses de l'as au 10. Donc il conclut bien évidemment à 4 coeurs. Alors regardez, le jeu va être assez amusant, le jeu de la carte va être assez amusant. Est en termes de l'as de pique, bien évidemment. L'as de pique, le 7, le 6, le 4. Est, on n'a rien de mieux évidemment à faire que de continuer du roi de pique. La dame, le 3, et Nord fournit encore un pique. Donc ça veut dire que Nord avait 3 cartes à pique, et Ouest et Sud, double ton. Sud, c'est le mort, donc on l'a vu, mais Ouest et double ton. Donc on sait, enfin Est sait, que Ouest peut très certainement surcouper à pique, qu'il n'y a que le 5 du mort, il n'y a que le 5 au mort, pardon, donc évidemment que Ouest va pouvoir surcouper. Donc il donne un troisième tour de pique, pas le pique, qu'est maître, bien évidemment. Alors Nord doit faire attention, et ne doit pas faire l'erreur de couper. Parce que regardez ce qui se passe s'il coupe. Ouest, comme prévu, surcoupe, et joue le roi de carreau. Bon, roi de carreau, petit, vous êtes bien obligés de mettre l'as du mort, parce que sinon vous allez chuter tout de suite. Vous avez perdu déjà deux levées de pique et une surcoupe, et vous allez chuter. Alors où est-ce que ça a pêché ? Eh bien c'est tout bête en fait, c'est que, enfin c'est pas si simple, parce que le réflexe c'est de couper, mais en fait il ne faut pas couper le troisième tour de pique, parce que en fait ça enlève l'atout du mort de communication. Vous devez défausser un carreau sur le troisième tour de pique, et maintenant votre jeu de la carte, il est comme sur des roulettes. Est, qu'est-ce qu'il fait ? Très certainement il va contre-attaquer le carreau, il ne va pas jouer pique, ce serait coupé des fosses. Il va contre-attaquer le carreau. Maintenant qu'est-ce qu'il se passe ? Vous mettez l'as de carreau du mort, mais là vous pouvez jouer à tout, puisque vous avez un atout pour les enlever tous. Et en fait c'est marrant parce que c'est une donne où vous aviez une couleur maîtresse de l'as au 10, et en fait vous avez donné un atout, et sciemment en plus. Mais tout ça parce qu'en fait vous vouliez garder l'atout du mort de communication. Regardez, pour ceux qui ont mal vu le truc, si vous coupez le troisième tour de pique, ben West surcoupe, et joue le carreau. Mais une fois que vous êtes au mort à l'as du carreau, il n'y a plus d'atout pour venir en main en fait les purger, comme on appelle ça un peu vulgairement des fois. Alors que si vous ne coupez pas le troisième tour de pique, l'atout évidemment est toujours bien là, est-ce que joue le carreau ? Ben vous mettez l'as du mort, évidemment, sinon parce que l'adversaire a déjà trop levé. Mais maintenant le petit atout du mort, il est là pour pouvoir tous les enlever, et après la perdante de carreau, elle partira évidemment sur le trèfle du mort. Donc vous voyez, souvent on joue trop vite, là un joueur qui peut-être aller aux toilettes, ou au bar, commande un café, ou je ne sais quoi, il va couper à 100 à l'heure, et après il va se rendre compte qu'il a chuté un coup sur table, ou son partenaire va lui dire, ce qui en général est moins rigolo. Qu'est-ce qui se pose là-dessus ? Un pic en sud. Alors, là, on aurait pu franchement ouvrir d'un sens à tout. Moi qui adore ouvrir d'un sens à tout, des mains qui ressemblent à du sens à tout, comme on dit, à celle-là, il ressemble quand même fort. On a envie de recevoir l'entame à cœur, on a As-Dame à carreau, des pics moches. Bon, ici, on va être rigolo, on va vous garder un pic. Ceci étant, si celui-là vous gardez un sens à tout, on serait arrivé au contrat de 4 pics, joué de sa main de la même façon. Alors, un pic, 2 pics en or, pas assez de jeu pour dire autre chose, et sud fait l'encher d'essai à 200 à tout. Alors évidemment, Nord maintenant, il doit conclure. Pourquoi ? Parce qu'il est un 4-4-3-2, ce qui est évidemment bien mieux que 4-3-3-3. Il a un quatrième atout qui n'est pas prévu dans le devis, et puis 8 points d'honneur qui sont tout à fait corrects. Enfin, en deux couleurs, dans les deux longs, en plus, donc en général, c'est plutôt des plus-values. Alors, Ouest entame facilement de la dame de cœur. Est, il fait son plan de défense, et ça dit, bon, normalement, je dois prendre de l'As de cœur, parce que mon partenaire, quand il a entamé la dame, ça a localisé évidemment le roi en sud. Maintenant, le problème, c'est que moi, en Est, j'ai 11 points d'honneur, au moins, il y en a 8, 11 et 8, 19. Mon partenaire a 3 points d'honneur à cœur, ça fait 19 et 3, 22. Donc, mon partenaire, il n'a quasiment plus rien. Un déclarant, il a au moins 16 points pour faire un ancien décès. Donc, tu vois, le 5 de ton carreau, ça ne peut pas être très bon, parce que mon partenaire n'aura pas de reprise de main, ou alors s'il en a une, par exemple, s'il a le roi de 13, bon, voilà, le contrat chutera naturellement, puisqu'on a l'As dame de pique. Donc, au lieu de ça, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il fait quelque chose de très malin. En fait, il laisse passer la dame de cœur en se disant, bon, tant pis, de temps en temps, le déclarant à le roi sec, mais quand même pas très souvent. Eh bien, comme ça, une fois que j'aurai pris au premier tour à pique, comme j'ai deux arrêts, As dame derrière Orel, je vais jouer mon 5 de ton carreau, et quand j'aurai pris du deuxième honneur à pique, je vais jouer sous l'As de cœur, pour donner la main à mon partenaire qui me donnera la coupe à carreau. Ça, c'est des sacrés flancs. C'est vraiment très, très bien joué de la part d'Est. Mais Sud, il va se hisser à la hauteur d'Est. Donc, on va avoir droit à un duel d'experts. Comme, imaginez, par exemple, Arthur Boulin en Est et moi en Sud. Je plaisante pas. Regardez ce qui se passe. Eh bien, Sud, il a tout compris de ce qui se passe. Et donc, il se dit, OK, je vois ce qu'il commence à vouloir faire, notre ami Est, à ne pas mettre son As de cœur, parce qu'évidemment, l'As de cœur est en Est, on ne va pas voir un Ouest entamer la dame de cœur dans l'As de Valais sans aucune raison. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Sud ? Eh bien, tout simplement, pour couper les communications de la défense, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne rejoue que à la seconde de V. Regardez ça comme c'est joli. C'est en fait un échange de bons procédés pour enlever, en fait, la communication à cœur des adversaires. Sud, au lieu de jouer à tout, tout de suite, parce qu'il a bien visualisé le plan de défense d'Est, qui est vraiment un très, très joli plan de défense, eh bien, il se hisse à sa hauteur, il rejoue cœur, et maintenant, regardez, le pauvre Est, il ne va plus pouvoir battre le coup, parce qu'une fois qu'il aura pris un pic, bon, il peut certes jouer son 5 de ton carreau, mais maintenant, le problème, c'est que s'il joue cœur, eh bien, ce sera coupé au bord, et le déclarant ne donnera que de lever de pique et place de cœur, ou la dame, enfin, le valet, peu importe. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est une donne où, en fait, la défense et le déclarant font exactement ce qu'il faut faire sur la donne, et du coup, ça fait que le bruit, c'est vraiment un très joli jeu de cartes, parce que cette donne-là, elle est vraiment belle. La séquence va démarrer très doucement. Est a certes une très belle main de 20 points, mais il n'a pas d'autre ouverture possible qu'un cœur. On n'ouvre pas d'un de trèfle avec ce genre de main. D'abord, vous n'ouvrez jamais d'un de trèfle avec un bicolore, parce qu'on ne va jamais arriver à le montrer. D'autre part, les cœurs sont quand même pas assez jolis pour ouvrir d'un de trèfle. Et, ma foi, si jamais ça se passe, un cœur passe, 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 le bas, en grosso modo, ça veut dire qu'on n'aura pas de manche. On n'avait pas de quoi gagner une manche. Donc, il ouvre d'un cœur sans trop d'inquiétude. Ouest, évidemment, ne doit pas dire deux trèfles ou deux carreaux. Avec cette pointe, il y a un sans-atout, même si sa main est irrégulière. Un cœur ou un carreau, un cœur ou un pic, un sans-atout, ça ne promet absolument pas une main régulière. En revanche, sur un trèfle, oui, ça promet une main régulière, parce que là, on peut dire un carreau, un cœur ou un pic. Donc, on a plus de possibilités de réponses. Un cœur, un sans-atout. Très bien. Dans le silence adverse, évidemment, vous voyez bien que Nord-Sud n'ont rien à dire. Et quand on n'a rien à dire, on se tait. C'est une bonne politique, ça. Est redemande, bien évidemment, à trois carreaux, qui n'en montrent pas absolument pas cinq. Même à la limite, on ne pourrait en avoir que trois dans certains cas particuliers. Ou par exemple, si Est a une main avec six mauvais cœurs, pardon, et trois beaux carreaux, pas assez pour ouvrir de deux trèfles, il pourrait dire trois carreaux. Éventuellement, dans trois quarts, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Trois carreaux, naturel, forcing de mousse. Et Ouest soutient, évidemment, à quatre carreaux. Alors, le soutien d'Ouest à quatre carreaux, il promet au moins cinq cartes, parce qu'il sait justement que son partenaire pourrait en avoir que trois. Donc, évidemment, quand Est entendre soutien à quatre carreaux, pour lui, c'est Noël. Il entend cinq cartes à carreaux en face. Il a des cœurs soit mettre, c'est une partenaire à la dame, soit affranchissable, rapidement. Là, ça pique, c'est-à-dire le contrôle en premier et le contrôle en second à trèfle. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Évidemment, au lieu de conclure, comme un feignant à cinq carreaux sur lequel son partenaire va passer, il pose le black-coude. Si son partenaire a l'as de trèfle, à la fois, il voudrait bien jouer assez haut. Et assez haut, ce sera quoi ? Eh bien, quand le partenaire va dire l'as de trèfle, cinq carreaux, donc, eh bien, Est-ce qu'il conclut tout simplement, entre guillemets, à sept carreaux, parce qu'il se dit, bon, je vais pouvoir couper les trèfles de mon partenaire de la main courte, parce qu'en fait, moi, j'ai quatre carreaux à trois dames, mais mon partenaire en a au moins cinq. Et, grosso modo, je veux soit affranchir les cœurs, soit couper, couper, s'ils sont, enfin, les affranchir en coupant six ouest, et cinq le thon. Si les double thon, ma foi, ça ira. L'affranchissement risque d'aller encore plus vite. De toute façon, à sept carreaux, j'ai quasiment toutes les chances de gagner. Donc, ici, ce qui se passe au jeu de la carte, eh bien, sud entame évidemment de la dame de pique. Est, il compte ses gagnantes. une à pique, deux à cœur fait trois, cinq à carreaux, ça fait huit, et une à trèfle, ça fait neuf. Alors, évidemment, les levées manquantes vont provenir, par exemple, de levées de coupe. Alors, comment on va jouer ? C'est très simple. Dame de pique, on prend de l'as. Première chose, bon, on joue à ce roi de cœur pour défausser le pic du mort. Très bien. Maintenant, on coupe un pic au mort, ce n'est quand même pas très dangereux, on en avait que cinq dans les deux mains. On coupe un pic au mort du 2. On joue as de trèfle et trèfle coupé du 7. Pareil, ce n'est quand même pas très dangereux, il n'y en a que six dans les deux mains. Si celui des cinq et de ton trèfle, avec le 8 de carreau, parce qu'encore, il n'y a que le 8 dehors, on aura chuté, tant pis. On recoupe un carreau, un pic, pardon, du 6 de carreau. Pour l'instant, on garde les gros carreaux. Quand même pas très dangereux non plus. Il faudrait que le nord soit double ton pic. Il n'y a que celui dans les six. Ça peut arriver, mais c'est quand même pas la probabilité la plus fréquente. Tout ça, ça passe. Et maintenant, si vous avez bien compté, on va faire un pic de cœur, les quatre atouts de la main, les cinq du mort, et là, ce trèfle, donc ça fait 2 et 3, 2 et 1, 3, 3 et 4, 7, 7 et 5, 12, et 1, 13. Donc, on est exactement à 13 levés. Alors, si l'adversaire a rentamé à tout, on aurait été un petit peu embêté, on aurait pu faire moins de coupes, mais d'un autre côté, comme le roi trèfle est troisième, il va se rendre rapidement, et du coup, ça veut dire que les trèfles d'ouest vont devenir maîtres après deux coupes, donc du coup, on aura gagné aussi. Donc voilà, un très très beau contrat de 7 carreaux, et si vous notez quand même, la séquence a démarré un cœur, un sans-atout. Donc, c'est quand même pas tous les jours qu'on va jouer un grand chlème, après un début comme ça, un cœur, un sans-atout, où grosso modo, le répondant dit, j'ai de 6 à 10 points d'honneur. Et l'ouvreur, quand même, j'ai maximum 21 points. Moi, j'ai horreur d'ouvrir au palier de 1 des mains trop fortes. Mais vous voyez, c'est une bonne concordance, un gros fit, des honneurs de tête, et ce qui fait de faire des donnes comme ça, où on fait beaucoup de levées. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère vous revoir une prochaine fois, si ce petit format vous a plu. Bonne fin de journée à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada